Bonjour, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la blessure de la séparation. Cette blessure fait partie des trois blessures originelles, selon moi bien évidemment, qui est engrammée dans l'ADN humain et de laquelle et dès qu'elles les êtres en quête d'éveil vont être amenés ou sont amenés à s'émanciper de cette blessure-là. Donc avant d'aller un petit peu plus loin, je vais préciser une fois encore que je partage ma vérité, que je ne cherche à convaincre personne, je ne détiens pas la vérité générale, mais c'est juste ma conscience, mes expériences que je partage à l'ensemble. Chacun fait ce qu'il veut sans jugement aucun. Et surtout, 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 si cette vidéo vous plaît, un petit pouce bleu à la fin, c'est très très important pour moi, afin de me permettre de faire connaître mon travail et en particulier le travail de la fleur de l'unité. Donc, je vais élargir aujourd'hui la blessure de la séparation qui est engrammée dans l'ADN humain. Engrammée, ça veut dire, ce sont des mécanismes que l'humain vit depuis l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant. C'est un mécanisme d'ordre patriarcal. La patriarcale veut dire que c'est l'ego, c'est une blessure en soi qui existe à l'origine de l'humanité, qui nous a fait résonner dans ce sentiment de séparation. Donc, je vais rentrer un petit peu plus dedans et je vais expliquer en fait, maintenant tout de suite, ce qu'implique la séparation. Pour sentir la séparation, eh bien d'abord, il est nécessaire de comprendre que la vie, d'une façon générale, fonctionne avec des principes de vie. Donc, les polarités féminines et masculines, féminin, masculin. Et donc, ces deux polarités, eh bien, elles existent en nous. C'est l'esprit et le corps. L'esprit et le corps du point de vue de l'unité, c'est-à-dire du point de vue de mon unité à moi, de là d'où je viens, quand je suis dans mon unité, eh bien, les deux polarités s'expriment ainsi. Le principe féminin, c'est la conscience pure, originelle, qui est une conscience harmonieuse, bienveillante, amour inconditionnel, connaissance universelle, propre. Tous les trucs sympas qu'on cherche, en fait, c'est cette conscience qui est en nous, ce que certains appellent le soi supérieur. La part en soi, en fait, qui est joie, harmonie, connaissance. Mais tout ça, ça commence par soi. C'est tout ce qu'on se donne à soi-même, c'est tout ce qu'on retrouve pour soi-même. Et ensuite, donc, c'est la conscience, c'est ma conscience qui est un principe féminin. C'est comme, c'est ma déesse intérieure, l'origine, en fait, l'information originale. Et ensuite, cette conscience, eh bien, se manifeste grâce à mon corps physique. Manifestation, ce que j'appelle le tout individualisé. Voilà. Pour incarner cette conscience harmonieuse, eh bien, c'est le corps qui incarne dans cette dimension, cette conscience harmonieuse du principe féminin. L'esprit. Et cet esprit a été occulté de mille et une façons, depuis l'origine de l'humanité, jusqu'à maintenant. Bref, on sent la séparation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce féminin a été coupé. En gros, le féminin est devenu autre chose que ce qu'elle est dans sa nature unitaire, en fait, sur d'autres plans de conscience. Donc, a été remplacé par une conscience altérée, c'est-à-dire l'ego. Le plagiat de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est le féminin en soi. Et donc, l'ego, eh bien, c'est un agrégat de toutes nos peurs, de toutes nos blessures, tout ce qu'on a expérimenté, de vie en vie en vie en vie, qui ont généré des mécanismes de peur, de colère, de manipulation, de pouvoir, etc. Bref, c'est relié aussi à la limite, c'est quelque chose de limité. Le corps, c'est une limite aussi, c'est une forme qui est limitée. Donc, le corps sans la conscience, eh bien, on se sent limité. Et surtout, on se sent séparé. C'est-à-dire qu'on n'est pas connecté avec ce qui est de l'ordre de la conscience. Et l'inconscience, eh bien, c'est la conscience, le principe féminin. Eh bien, ça va bien au-delà du corps. C'est-à-dire, c'est l'amour qui existe en toutes choses, au cœur de chaque chose, dans le visible comme dans l'invisible. C'est partout, au cœur de chaque chose. Et en fait, on se sent séparé. Et donc, avant de comprendre de quoi on est séparé, on vit la blessure de la séparation à travers des êtres ou à travers des situations. On se sent séparé parce que, par exemple, quand quelqu'un s'est aussi relié à la limite du corps, parce que l'ego ne voit que la limite du corps. L'ego, ce n'est pas la conscience de maman qui est tout et partout, qui est amour inconditionnel, qui est en chaque chose. Ça va se limiter au monde de la matière. L'ego va se limiter. C'est comme si c'est une version, une petite version, qui est par rapport à la conscience universelle que nous sommes. Eh bien, le monde se limite au bout du nez, là. À partir de là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Le vide, la mort, la séparation, etc. Au bout de mes doigts, il n'y a plus rien. Mais en fait, quand on est dans notre conscience du féminin, on se rend compte qu'au-delà de la matière, eh bien, il y a l'illimité. Il y a l'amour universel qui est en toute chose et qu'on appelle vibration, énergie, conscience. On se rend compte que la mort n'est pas la mort. C'est-à-dire que le corps, une fois que le corps se désagrège, eh bien, la conscience continue de vivre. Et en fait, c'est la conscience qui maintient le corps en cohésion, qui permet au corps d'expérimenter. Mais en fait, sans conscience, donc sans principe féminin originel, en fait, rien ne peut exister. C'est l'étincelle, en fait. C'est l'origine. La conscience, c'est l'origine de la forme. La forme, c'est une manifestation, une expression. Je peux être un arbre, un chat, un chien, avec une conscience à l'intérieur, qui va expérimenter le chat, le chien, l'arbre, la rivière, le soleil. Voilà, mais si je n'ai pas conscience, eh bien, j'expérimente pas grand-chose. Ou ça va être une conscience basique, qui va être régie dans l'instinct, en fait, l'instinct de survie. Bref, il y a différents plans de conscience. Bref, tout ça pour dire que, eh bien, quand l'esprit et le corps ne sont pas équilibrés, c'est-à-dire quand le féminin et le masculin ne sont pas rééquilibrés en soi, et que surtout le féminin reprenne sa juste place en qualité de conscience qui régit nos pensées, paroles, actions dans une dynamique de détachement, d'harmonie, de joie, enfin, détachement. Détachement, ça veut dire non-souffrance, parce qu'on peut être attaché à quelqu'un, bien sûr, et ne pas en souffrir. C'est-à-dire qu'on souhaite le meilleur pour cette personne, avec ou sans cette personne. Voilà, on ne souffre pas, en fait, de la séparation, du détail, de la séparation, c'est ça. Et on prend conscience qu'au-delà du corps physique, eh bien, tout existe un corps, mais sur des plans de conscience, sur une conscience plus vibrante, plus élevée. C'est-à-dire qu'au-delà du corps, il y a d'autres corps. On peut ressentir la vibration de chaque chose. Je peux sentir un être par sa vibration, quand un être décède et quitte le corps. Cet être survit, enfin, cet être vit un corps, mais sur une vibration plus élevée. Élevé, ça veut dire que, ce ne sera peut-être pas visible à mes cinq sens, pour autant, cette personne qui a quitté le corps est toujours là. Elle est là autour de nous. Et comme on ne s'est pas élevé sur le même niveau de conscience, eh bien, on ne l'aperçoit pas. Mais quand on s'équilibre en soi, et que, du coup, on se met à sentir autre chose, c'est-à-dire on se met à sentir avec les vibrations, la conscience, ce qui nous entoure, et du coup, je ne me sens plus séparée. Si demain, quelqu'un que j'aime vient à quitter ce monde de densité, de corps, je vais pouvoir continuer à communiquer avec. C'est juste que le corps physique ne sera plus là. Au même titre que lorsqu'on aime quelqu'un, si cette personne, elle n'est pas là physiquement, je peux la sentir. Parce que ma conscience, mon féminin, il y a d'autres sens qui se déploient, d'autres capacités à interpréter le vivant. Et le vivant, ce n'est pas que l'incarnation. C'est d'autres formes de communication. Un arbre, il y a une conscience, je peux communiquer avec. Voilà. Une fourmi, peut-être, je peux communiquer avec. Enfin, je peux communiquer avec tout ce qui est vivant. Donc, tout ce qui est vivant, c'est de la conscience. On peut communiquer de conscience à conscience. Sans pour autant, avec mes perceptions, qui sont ce qu'elles sont. Il y en a qui voient avec le troisième œil. Ok. Donc, c'est un plan de conscience plus proche de la densité. C'est un outil comme un autre. Donc, on peut communiquer avec ce qu'on voit, mais on peut communiquer avec ce qu'on sent. Ce qu'on sent, moi, je peux sentir. Et avec des acouphènes, c'est de l'information. En fait, tout est information, tout est informationnel. Je peux sentir avec ma conscience. Ça dessine une image, des mots. J'ai des sensations dans mon corps. Je vais sentir quand quelqu'un pense à moi avec un mot. Ça va me faire vibrer tout mon cœur. Je peux sentir jusqu'à ce que ces personnes soient là, proches. Tout dépend de quelle façon elle est avec moi. Si c'est avec son corps astral, si c'est avec sa conscience. Conscience-amour. Et donc, ce qui fait qu'on ne souffre plus de la séparation parce qu'en fait, on peut sentir d'une autre façon. Et la séparation, c'est quand quelque chose nous manque. Et donc, on est frustré. On est en souffrance parce qu'on est frustré de ne pas sentir le contact avec le corps physique. Alors qu'en fait, au-delà du corps physique, il y a d'autres perceptions. Tout aussi fortes, tout aussi subtiles, peut-être même dans la subtilité. La force, ce n'est pas le contact physique. Ça peut, bien sûr. Mais il y a d'autres formes de communication qui fait qu'on peut sentir l'amour de quelqu'un. On peut sentir être touché dans le cœur, touché au niveau du ventre, touché, enveloppé. On peut être enveloppé, on peut être pénétré dans toutes nos cellules d'amour. Et ça, du coup, c'est illimité. C'est la version illimitée de notre être. Du coup, il n'y a plus de souffrance de la séparation parce que seul, au-delà du corps physique, seul l'amour réside. La conscience, c'est l'amour. Et la conscience devient... La notion, le rapport à l'autre devient différent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de notion de... Quand je parle de détachement, ce n'est pas que je m'en fiche de l'autre. Ça veut juste dire que l'autre est libre. Elle est libre de m'aimer ou pas. Je suis dans l'accueil de ce que l'autre veut bien m'offrir à un instant T. Et ça, ça se renouvelle chaque instant. Que la personne soit là ou pas. Bien évidemment, parfois... J'aimerais être au quotidien, peut-être avec certaines personnes. Mais la vie fait que, ce n'est pas le cas, dans l'immédiat. Ou pas le cas du tout. Ce sont des personnes que j'aime profondément, qui sont à l'autre bout de la planète. Pour autant, parfois, la vie fait que, dans l'immédiat, on ne peut pas être au même endroit. Et pour autant, on peut se rejoindre. Il y en a qui se rejoignent via leur corps astral. D'autres avec la conscience. Moi, c'est plutôt la conscience. Je peux sentir, réceptionner, envoyer, avoir de l'amour, sentir de l'amour pour quelqu'un. Et cet amour, c'est quelque chose qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, ça part quelque part. Et l'autre peut l'appréhender de mille et une façons. Autrement qu'avec le corps physique. Et c'est ça, en fait, la conscience. C'est l'amour illimité qui se trouve en toute chose. C'est notre rapport bienveillant par rapport à toute chose. C'est notre rapport détaché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition non plus. J'envoie de l'amour et c'est tout. J'attends rien à retour. Si pour autant, il y a un retour, c'est super. S'il y a un retour et qu'en retour, je reçois de l'amour, c'est génial. Mais s'il n'y a pas, il n'y a pas. Ce n'est pas grave. L'important, c'est que moi, je ressente quelque chose. Et puis que c'est illimité. Le temps que ça dure. Ça peut durer toute la vie. Comme ça peut durer un certain temps. Bref, je ne sais pas. Parce qu'en fait, on ne sait jamais dans la vie. Le tout, c'est d'exprimer un instant T. Là, maintenant, tout de suite. Ce qui se passe dans la spontanéité de l'instant présent. C'est ça qui est important. Donc la séparation, on s'en émancie au fur et à mesure. On sent tout ça. Et avant de sentir, peut-être qu'il est nécessaire d'abord d'appréhender ça. Savoir comment ça existe. Qu'au-delà du corps, la conscience est illimitée. C'est la part de soi qui est éternelle. La conscience pure, originelle, c'est essentiellement de l'amour. Il y a plein de niveaux de conscience différents. Plus on se rapproche et on s'élève vers soi-même, c'est-à-dire dans l'équilibre de nos polarités, plus c'est de l'amour. Après, l'amour, ça veut dire plein de choses aussi. Il y a une expression à l'amour, il y a diverses expressions à l'amour selon le plan de conscience à partir duquel on observe. Observer l'amour à partir de l'ego, ça va être un truc souffrant. C'est-à-dire, on va être dans le manque, dans la souffrance, dans la colère, parce qu'on est frustré que l'autre ne soit pas là. On va être dans les conditions, l'amour conditionnel, c'est-à-dire, tu m'aimes donc je dois t'aimer, tu souffres donc tu dois souffrir. Enfin bref, il y a des conditions à l'amour et des mécanismes aussi qu'on assimile à la souffrance. C'est-à-dire, quelqu'un nous aime, on pense que quelqu'un nous aime quand il souffre, parce qu'il y a un manque. Ça, ça fait partie des blessures de l'ego. Pour autant, ça fait partie du chemin aussi, pleinement, de souffrir quand quelqu'un nous manque. Et quand on arrive vers l'unité des polarités, quelque chose de plus équilibré, il n'y a plus vraiment cette notion de manque. En tout cas, ça ne dure pas. Parce qu'en fait, on sent l'amour de l'autre. Quand l'autre est dans l'amour, je le réceptionne en permanence. Là, c'est juste merveilleux. Je suis pleinement dans ce que je fais dans ma vieux au quotidien. Et en même temps, dans la pleine réception de ce que l'autre m'envoie. L'autre, les autres. Au même titre, quand quelqu'un part, décède, ce n'est plus une souffrance. Parce qu'on sait que c'est juste un changement, une transition. Quand on est dans l'unité, cette conscience, on souhaite le meilleur pour celui qui s'en va. Ou celle qui s'en va, qui quitte son corps, en quelque sorte. On lui souhaite bon voyage. Et puis, si cette personne veut revenir, sans que moi, je l'ai attachée. Parce que, en fait, quand on a de la souffrance, ça rattache dans la densité. On retient une âme. On retient un être qui, il faut qu'elle ait quitté son corps. Peut-être qu'elle va aller ailleurs. C'est un autre plan de conscience. Il y a autre chose à faire. d'être là, accrochée sur la planète, à consoler ceux qui restent et qui pleurent. C'est souvent ce qui se passe. Alors, évidemment, on a le droit d'être en deuil, de pleurer, d'être mal, d'avoir des émotions. Mais plus je vais vers mon unité, plus les émotions disparaissent. En tout cas, les émotions négatives qui plombent vers le bas, vers la densité. Ça devient de plus en plus léger, de plus en plus joyeux, de plus en plus harmonieux. De plus en plus dans la célébration de la vie, de chaque instant. Plus de séparation avec l'arbre, le ciel, la terre, avec les aspects harmonieux de la vie. Je les réceptionne au quotidien. Pour autant, c'est quelque chose qui se fait à force de conscientiser tout ça, de guérir de ces blessures, de tout ce qui nous tire vers le bas. De s'émanciper de tout ce qui nous tire vers le bas. Donc effectivement, ça passe par l'accueil de nos blessures. L'accueil de tous nos bobos intérieurs, tous nos engrammements, tous nos conditionnements. Tout ce qui nous a plombés dans la vie et dans nos autres vies. Jusqu'à ce qu'on se réunisse. Et se réunir, c'est ne plus être séparé. C'est-à-dire, ce qui se réunit, c'est le féminin et le masculin en soi. L'unité. Qui fait que la séparation n'a plus du tout le même impact. Du tout, du tout, du tout. Comme je viens de vous l'expliquer, depuis le début de cette vidéo. Voilà, je pense que j'ai à peu près exploré très rapidement. Il y a certainement plein plein d'autres choses à dire. Encore. Mais je ferai une autre petite vidéo. Là, j'agis dans l'instant. Je me suis réveillée avec ça dans la tête ce matin. Et j'avais envie de partager encore un nouveau volet d'une de ces blessures de séparation. Comment ça se manifeste et comment s'émanciper de tout ça. Dans d'autres vidéos, j'expliquais différentes possibilités pour s'émanciper des blessures originelles. Séparation, sentiment d'abandon qui fait partie aussi de la séparation. On se sent abandonné quand quelqu'un n'est plus avec nous. Quand quelqu'un ne nous aime plus. Il veut partir, arrêter un couple. Parce qu'en fait, l'amour c'est accepter ce qui se passe. Quand l'autre veut aller ailleurs, on ne peut pas forcer à rester. L'amour ce n'est pas dirigé, ce n'est pas forcé. C'est un état d'accueil. Et de dons. J'aime, je t'offre mon amour. Que tu sois là ou pas. Et j'accueille le tien aussi. Si un jour ce n'est plus le cas, ce n'est plus le cas. Je ne peux rien y faire. Pour autant, je peux rester en amour. Je peux aussi avoir de la tristesse bien sûr. Mais ce n'est pas un état d'être qui va durer. Parce que de cultiver la souffrance, ce n'est pas mon truc. Pour autant, j'accueille quand c'est là. Accueillir, c'est transformer. Voilà, c'est unir, fusionner, transmuter. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous fais un gros 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 bisou à partir de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vous remercie de votre écoute. Et je vous remercie de mettre le petit pouce. Le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Merci de votre fidélité. Bye bye.